Foucavé ! Foucavé ! Foucavé ! Foucavé ! Et donc on est reparti sur le plateau de Kipponfest au Foucavé, avec là tout de suite Amy Mine, salut les gars ! Salut ! Salut ! Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est musicalement Amy Mine ? Comment ça s'est formé tout ça ? Alors Amy Mine, on est trois, on fait de la pop sixties, très influencée par les Beatles, Pink Floyd, et auquel on ajoute des éléments plus modernes, électro, un peu à la Prodigy, des groupes qui ont une forte présence scénique. Et donc tous ces groupes dont vous parlez, c'est des groupes qui vous influencent tous ou vous venez tous d'univers un peu différents musicalement ? Je veux dire au niveau du groupe ? On est tous plus ou moins dans le même délire, après on a quelques exceptions, des trucs que seulement Guillaume écoute, sinon à part ça on est dans le même délire. On a une grosse base commune quand même. D'accord. Alors j'ai pu lire sur internet qu'à l'origine Amy Mine, c'était le projet solo de Fred, alors Fred, qui es toi ? Comment est-ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un trio ? Comment vous vous êtes dit que vous pouviez faire ça avec ce groupe ? En fait, j'ai très vite voulu aller en studio pour enregistrer un premier EP. Et c'est en travaillant en studio, j'ai eu envie d'avoir un vrai son de basse, un vrai son de batterie sur les enregistrements. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter de faire des concerts simplement avec un sampler comme je faisais. Du coup, un peu par le hasard, je suis retombé sur Guillaume et Sam que je connaissais déjà. Et voilà, on s'est mis à jouer ensemble et très vite, ça a super bien collé. Disons qu'ils ont vraiment apporté leur truc et c'est très vite devenu un groupe à part entière, plus un projet solo. Et du coup, moi, de ce que j'ai entendu au niveau de l'évolution un peu du son du groupe, je trouvais qu'au début, ça sonnait vraiment plus pop que ça l'est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, vous ramenez plus de sonorités un peu électro, un peu limite psyché. C'est venu comment ? Ça, c'est beaucoup par la scène. Parce que voilà, en jouant sur scène, forcément, on a eu envie de faire des choses de plus en plus rock, avec de plus en plus d'énergie. Et puis aussi beaucoup Sam et Guillaume qui ont apporté Guillaume à la batterie qui est un jeu très explosif, on va dire. Et Sam à la basse aussi qui envoie des sons un peu délirants. Donc voilà, on a eu envie de quelque chose de plus dynamique. D'accord. Et du coup, on peut voir sur scène qu'au niveau des costumes, des lumières, c'est quand même très travaillé. Il y a un truc qui vous ferait rêver en particulier de faire sur scène un jour visuellement ? Ça serait de décoller un montgolfière. Je suis en train de réfléchir, mais ça va prendre quelques années. Je comprends, c'est faisable. Et du coup, là, il y a un album, c'est ça, en octobre ou un EP ? Je ne sais pas, non ? Qu'est-ce qui se passe en octobre ? Putain, je ne sais plus. Si, on va sortir un album en octobre, on sort un album en autoproduit. Premier album, donc c'est important pour nous. D'accord. Et du coup, au niveau de ce qui va se retrouver dedans, c'est des choses nouvelles par rapport à ce que vous aviez fait avant ? Ou vous reprenez un peu les débuts du groupe ? C'est des morceaux qu'on joue sur scène depuis un moment, en fait. C'est le set qu'on joue actuellement sur scène. Mais voilà, en grande partie. Et là, on compose déjà pour la suite. Et du coup, au niveau de la scène, vous avez beaucoup tourné ? Du coup, là, ça fait trois ans que le groupe existe et depuis trois ans, on a fait pas mal de concerts. On doit être à, Guillaume sera mieux que moi, 150 concerts. Voilà. Donc, ouais, surtout ces deux dernières années, on a fait pas mal de concerts. C'est vraiment par la scène qu'on se développe. C'est-à-dire que le projet, déjà, musicalement, il a beaucoup évolué sur scène. Et toutes les opportunités, on va dire, qu'on a eues, le fait que le groupe grandisse, tout est passé par la scène. On n'a pas eu vraiment de... De toute façon, on n'a pas de partenaires, de labels. Et donc voilà, c'est vraiment la scène, le point central pour nous. Peut-être des fois, les aléas de la scène qui vous ont un peu travaillé, des choses comme ça. Je sais pas une... C'est-à-dire ? Si vous avez une anecdote sur un truc qui vous arrivait sur scène, mais peut-être qui vous aurait marqué par la suite. On est toujours impeccable sur scène, donc je... Ouais, du coup, là, on a fait une tournée en Chine il n'y a pas très longtemps. Et du coup, un des concerts, ça s'est passé sous un torrent de flotte, en fait. En fait, du coup, tout le monde était avec ses... C'est K-Way. Et du coup, seulement le devant de la scène n'était pas protégé, en fait, pour nous. Du coup, on s'amusait à aller devant. Du coup, on a sorti l'un de la scène et puis les instruments étaient bien trempés, quoi. Et du coup, au niveau de l'accueil du public en Chine, c'est... C'était assez extraordinaire, en fait. On a été très bien accueillis et ils sont super enthousiastes. Et puis, c'était des très belles scènes, quoi. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'en souhaite, les gars. Et du coup, si vous avez un mot à dire face caméra pour la fin, allez-y. Votez pour nous. Merci, les gars. Sinon, nous, on a une petite tradition à la fin des interviews. Si vous voulez signer le canapé, on a un feutre. Vous pouvez aller avec le canapé partout ? Exactement. Donc là, on l'a acheté il y a pas longtemps, donc il est encore un peu neuf. Il commence à y avoir des petits dessins de bite dessus, mais voilà. Bon.